... Donc, pour moi, bravo, m'exclame-je. Grand, quelle grande promesse ! Je ne doute pas que tu puisses les réaliser pourvu que tu ne me retiennes pas maintenant et que tu m'as réveillé. D'abord, repris-t-elle, tu pourras donc reconnaître que le pouvoir est toujours du côté des beaux et que les méchants sont dépourvus de toutes les forces. Ces deux démonstrations décombrent l'une de l'autre, car puisque le bien et le mal sont choses contraires, s'il est établi que le bien est puissant, la faiblesse du mal est évidente, tandis que si la fragilité du mal apparaît clairement, la solidité du bien y est reconnaissable. Mais pour que l'on accorde un plus large crédit à ce que je pense, je m'avancerai tour à tour sur l'un et l'autre chemin en prouvant tantôt l'une, tantôt l'autre proposition. Il y a deux choses qui permettent l'évidence d'accomplir toute action humaine. La volonté, cela va de soi, est le pouvoir. Si l'une ou l'autre manque, il n'y a rien que l'on puisse réaliser. Et en effet, si la volonté fait défaut, on n'entreprend même pas ce que l'on ne veut pas. Mais si le pouvoir est absent, la volonté est vaine. Il s'ensuit que si tu voyais quelqu'un vouloir obtenir ce qu'il n'obtient pas du tout, tu ne pourrais douter qu'il lui a manqué la capacité d'obtenir ce qu'il voulait. C'est évident, dis-je, on ne peut le nier d'aucune manière. Quant à celui que tu vois accomplir ce qu'il voulait, doutoras-tu aussi qu'il le pouvait ? Non, pas du tout. Il faudra estimer que chacun est fort en vertu de ce qu'il peut et faible en vertu de ce qu'il ne peut pas. Je le reconnais, dis-je. « Te souviens-tu donc, demanda-t-elle, que l'on a conclu de nos raisonnements précédents que la volonté humaine, dans les diverses aspirations qui l'animent, tente tout entière et se hâte vers le bonheur ? » « Oui, je me souviens, répondis-je, qu'on l'a aussi démontré. Est-ce que tu te rappelles que le bonheur n'est autre que le bien et qu'ainsi, quand tous se recherchent le bonheur, c'est le bien qu'ils désirent ? » « Si, je me le rappelle. » « Non, pas du tout, répondis-je, puisque je garde cela fixé dans mes mémoires. Tous les hommes, par conséquent, les bons aussi bien que les méchants, tendent indistectement vers le bien ou ils s'efforcent de parvenir. « Oui, répondis-je, c'est logique. Mais il est certain que l'on devient bon par l'obtention du bien. » « Oui, c'est certain. Les bons obtiennent donc ce qu'ils recherchent. Oui, à ce qu'ils semblent. Quant aux méchants, s'ils obtenaient ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire le bien, ils ne pourraient être mauvais. » « Oui, il en est ainsi. » « Par conséquent, puisque les uns et les autres recherchent le bien, mais que les uns l'obtiennent et les autres pas du tout, est-ce qu'il est douteux que les bons sont puissants et ceux qui sont méchants faibles ? Si on en doute, répondis-je, on ne peut examiner ni la réalité ni la logique du raisonnement. Encore une fois, poursuivit-elle, si deux hommes se voient proposer le même but selon leur nature, si l'un le poursuit et le remplit parfaitement par une fonction naturelle, mais que l'autre soit tout à fait incapable de diriger cette fonction naturelle, et que d'une manière qui ne convient pas à la nature, il ne remplisse même pas son but, mais fasse semblant de le remplir, « Lequel des deux juges-tu le plus fort ? » « Je devine bien ce que tu veux dire, répondis-je, mais je désire te l'entendre dire plus clairement. Le mouvement de la marche, dit-elle, est pour les hommes conformes à la nature. Est-ce que tu le diras ? » « Pas du tout, répondis-je. » « Et c'est la fonction naturelle des pieds. » « Est-ce que tu en doutes ? » « Non, plus, répondis-je. » « Par conséquent, si quelqu'un marchait en étant capable de s'avancer avec les pieds, et qu'un autre, à qui manque cette fonction naturelle des pieds, tente de marcher en s'appuyant sur les mains, lequel des deux peut-on estimer à juste titre le plus fort ? » « Continue, dit-je à tisser ton raisonnement, car personne n'hésiterait à dire que celui qui est capable de remplir cette fonction naturelle est plus fort que celui qui en est incapable. » « Mais le bien suprême, qui est le but aussi bien pour les méchants que pour les bons, les bons le recherchent par la fonction naturelle de leur vertu, mais les méchants tentent d'obtenir ce même bien par leur désir inconstant qui n'est pas la fonction naturelle pour obtenir le bien. » « Le bien est-il de notre avis ? » « Pas du tout, répondis-je, car même ce qui en est la conséquence est évident. En effet, il découle nécessairement de ce que j'ai admis, que les bons sont puissants et les méchants faibles. » « C'est juste, dit-elle, tu me devances, et c'est là, selon l'espoir ordinaire des médecins, le signe d'une nature désormais élevée et résistante. Mais puisque je te vois si disposé à comprendre, je vais accumuler les raisonnements serrés. Ou en effet, comme est grande, apparemment, l'infirmité des hommes corrompus, qui ne peuvent même pas parvenir là où leur tendance naturelle les mène et presque les pousse, et comment le pourrait-il s'ils sont privés de l'aide si grande et presque invincible de la nature qui les guide, considèrent d'autre part quelle est l'impuissance des scélérats. En effet, ils ne cherchent pas des récompenses légères et frivoles qu'ils ne peuvent obtenir et conserver. Mais c'est le comble même et le sommet des biens qui leur échappent de peu, et ces malheureux ne réussissent pas à accomplir cela, seuls qu'ils entreprennent jour et nuit. Or, c'est en cela que les forces des bons se distinguent. En effet, de même que tu jugeras le plus fort à la marche celui qui aurait pu parvenir en s'avançant avec ses pieds, jusqu'à l'endroit au-delà duquel il n'y a pas de chemin accessible, il n'y a plus de chemin accessible, et de même, tu jugeras nécessairement le plus fort celui qui atteint la fin de toutes les choses désirables, au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Il en résulte inversement que les scélérats semblent abandonnés de toutes les forces. Pour soi, en effet, quitte-t-il la vertu pour suivre les vices, est-ce par ignorance des biens ? Mais qui a-t-il de plus faible que l'aveuglement de l'ignorance ? Ou bien savent-ils ce qu'ils doivent poursuivre, mais le désir les principitent au travers du droit chemin ? Ainsi, l'indempérance aussi rend fragile ceux qui ne peuvent lutter contre le vice. Est-ce sciemment et délibérément qu'ils délaissent le bien et s'en détournent pour les vices ? Mais de cette manière, ils cessent non seulement d'être puissants, mais d'être tout simplement, car ceux qui abandonnent la fin commune de toutes les choses qui sont, en même temps, cessent aussi d'être. Il semblerait peut-être étonnant à l'un ou l'autre, c'est vrai que je dise que ces méchants, qui sont la plupart des hommes, ne sont pas, mais il en est ainsi. Car ceux qui sont méchants, je ne dis pas qu'ils sont méchants, mais j'affirme qu'ils ne sont pas purement et simplement. En effet, de même, l'on pourrait dire d'un cadavre qu'il est un homme mort, mais que l'on ne pourrait pas l'appeler simplement un homme, de même que je pourrais admettre que les corrompus sont méchants, mais je ne pourrais pas reconnaître qu'ils sont de manière absolue. En effet, être, c'est garder son ordre et conserver sa nature, mais ceux qui s'en séparent cessent aussi d'être, ceux qui dépendent de sa propre nature. Mais les mauvais, diras-tu, peuvent certaines choses, je ne peux même pas le nier, mais ce pouvoir provient non de leur force, mais de leur faiblesse. En effet, ils peuvent le mal, mais ils n'en seraient pas du tout capables s'ils avaient pu continuer à accomplir le bien. Cette possibilité démontre plus clairement qu'ils ne peuvent rien, car si, comme nous venons de le conclure, le mal n'est rien, puisqu'ils ne peuvent, puisqu'ils peuvent seulement le mal, il est clair que les méchants ne peuvent rien, c'est évident. Et pour que tu comprennes quelle est donc la force de ce pouvoir, rappelle-toi que nous venons de déterminer que rien n'est plus puissant que le bien suprême. Oui, dis-je, mais dit-elle, il ne peut faire le mal. Non, pas du tout. Y a-t-il donc, demanda-t-elle, quelqu'un qui pense que les hommes peuvent tout ? Non, à moins d'être un insensé, personne. Or, ils peuvent le mal. Si seulement, mesclamèges, ils ne le pouvaient pas. Par conséquent, puisque celui qui peut seulement le bien peut tout, mais non ceux qui peuvent aussi le mal, il est manifeste que ceux qui peuvent le mal peuvent le moins. À cela s'ajoute que nous avons montré que tout pouvoir doit être compté parmi les choses désirables et que toutes les choses désirables se rapportent au bien comme à l'état le plus élevé de leur nature. Mais la possibilité de perpétrer un crime ne peut se rapporter au bien. Elle n'est donc pas désirable. Or, tout pouvoir est désirable. Il est donc clair que la possibilité des mots n'est pas un pouvoir. De tout cela, le pouvoir des bons et l'infirmité des méchants apparaissent indubitables. Et il est clair que cette pensée de Platon est vraie, que seuls les sages peuvent faire ce qu'ils désirent, alors que les méchants exercent leur bon plaisir, mais ne peuvent satisfaire ce qu'ils désirent. Exprimé dans le Gorgias. En effet, ils font tout ce qui leur plaît en pensant que parce que ça leur fait plaisir, ils obtiendront le bien qu'ils désirent, mais ils ne l'obtiennent pas du tout puisque l'infamie n'accède pas au bonheur. Ces rois orgueilleux que tu vois assis aux fêtes de leur trône, brillants de l'éclat de la pourpre, cernés de tristes armes, l'un tord et menaçant, le cœur a le temps de rage. Si on notait à leur superbe ces auricaux de vanité, on verrait au-dedans d'eux ces seigneurs porter d'étroites chaînes. Là, en effet, la passion agitait leur cœur dans les poisons de la convoitise. Là, la colère flagelle leur esprit et soulève un tumulte de troubles. L'affliction épuise ses captifs où l'espoir incertain les tourmente. Donc, bien que tu vois une seule personne supporter tant de tyrans, elle ne fait pas ce qu'elle souhaite accabler par d'un juste maître. 3. Vois-tu donc dans quel fange ce vôtre à l'infamie, de quelle lumière resplendit l'honnêteté ? C'est en cela qu'il est évident que jamais les bonnes actions ne sont privées de récompense, ni jamais les crimes de leur châtiment. Et en effet, parmi les choses que l'on fait, ce pour quoi l'on fait chaque chose peut sembler à juste titre la récomplance de cette chose, comme à la course au stade, la couronne pour laquelle on court s'offre comme récompense. Mais nous avons montré que le bonheur n'est autre que le bien pour lequel on fait toute chose. C'est donc précisément le bien que l'on propose communément comme récompense aux actes humains. Or, le bien ne peut être séparé des bons. En effet, on n'appellera pas à juste titre bon celui qui est dépourvu du bien. C'est pourquoi l'honnêteté de la conduite ne perd pas sa récompense. ne perd pas sa récompense. Les méchants peuvent donc s'acharner autant qu'ils le veulent. La couronne ne tombera pas de la tête du sage ni ne se flétrira. En effet, une méchanceté qui leur est étrangère n'arrache pas aux âmes honnêtes la gloire qui leur est propre. Et si on se réjouissait de l'avoir reçu de l'extérieur, quelqu'un d'autre ou celui-là même qu'il a accordé pourrait l'emporter, mais puisque chacun se voit accorder cela par sa propre honnêteté, il sera privé de sa propre récompense quand il aura cessé d'être honnête. Enfin, puisque l'on recherche toute récompense pour la raison que l'on croit que c'est un bien qui jugerait un homme en possession d'un bien dépourvu de récompense. Mais de quelle récompense ? De la plus belle et de la plus grande de toutes. Souviens-toi en effet du corollaire que je t'ai donné tout à l'heure comme le plus important et conclut comme celui. Puisque le bien lui-même est le bonheur, il est clair que tous les bons, du fait même qu'ils sont bons, deviennent heureux. Mais on a convenu que ceux qui sont heureux sont des dieux. Telle est donc la récompense des bons qu'aucun jour n'affaiblit, que le pouvoir de personne n'amoindrit, que la méchanceté de personne ne ternit devenir des dieux. Puisqu'il en est ainsi, le sage ne peut douter que la punition est également inséparable des méchants. En effet, puisque le bien et le mal, tout comme la punition et la récompense se posent de front, ce que nous voyons arriver dans la récompense du bon correspond nécessairement en contrepartie dans la punition du méchant. Par conséquent, de même que pour les gens honnêtes, leur honnêteté même devient une récompense. De même pour les méchants, leur méchanceté même est un supplice. De plus, quiconque est affecté d'une punition ne doute pas qu'il a été affecté d'un mal. Par conséquent, s'ils voulaient s'évaluer eux-mêmes, peuvent-ils croire qu'ils échappent au supplice, eux, que le pire de tous les mots, la méchanceté, a non seulement affecté, mais infecté aussi fortement. Vois d'autre part, à l'opposé des bons, quelle punition accompagne les méchants, car tu viens d'apprendre que tout ce qui est un et que l'un lui-même est un bien. La conséquence en est que tout ce qui est semble aussi être un bien. Par conséquent, de cette manière, tout ce qui se sépare du bien cesse d'être. Ils sont su que les méchants cessent d'être ce qu'ils étaient. Mais l'apparence corporelle humaine, qui leur reste encore, montre qu'ils ont été des hommes. C'est pourquoi, tombés dans la méchanceté, ils ont perdu aussi leur nature humaine. Mais puisque seule l'honnêteté peut élever quelqu'un au-delà des hommes, la méchanceté précipite nécessairement à juste titre en deçà des hommes, ce qu'elle a rejeté hors de la condition humaine. Il arrive donc que l'on ne peut plus le considérer comme un homme. Celui que l'on voit transformé par les vices, l'avidité l'enflamme et il devient un cruel ravisseur des richesses d'autrui. On pourrait le dire semblable à un fougueux et agité, il remue la langue dans les disputes. On le comparera à un chien. Guetteur caché, il se réjouit de dérober en fraude. Qu'on l'égale au renard, il rugit de colère sans la maîtriser. On croit qu'il porte un cœur de lion. Peureux et fuyard, il s'effraie de ce qu'il ne doit pas craindre. On le tient pour semblable aux biches. Parisseux et stupide, il est engourdi. Il est comme un âne. Léger et inconstant, il change sans cesse de goût. Il ne différend rien des oiseaux, il se borde dans les passions honteuses et immondes. Le contentement du porc crasseux le domine. Ainsi, il arrive que quand on a cessé d'être un homme après avoir perdu l'honnêteté puisque l'on peut passer à la condition divine, on se change en bête. Les voiles du chef de Néritus et ses vaisseaux irants sur la haute mer, l'Eurus, les filles chouées sur l'île où réside la belle déesse issue du sang du soleil qui prépare pour ses nouveaux hôtes des breuvages imprégnés d'enchantement. Néritus, île dont Ulysse était roi, Eurus, vendu sud-est, sang du soleil, Circé. Selon que sa main maîtresse des herbes les change en l'une ou l'autre forme, l'un prend les traits du sanglier, l'autre, lion de Marmarique, voit croître ses crocs et ses griffes. Lion de Marmarique, l'Afrique du Nord. L'un, à peine venu s'ajouter au nombre des loups, en s'apprêtant à pleurer et hurle, l'autre, devenu tigre de l'Inde, rôde avec douceur autour de sa maison. Mais la divinité est lée d'Arcadie, à beau avoir pitié de leur chef qui ploie sous des malheurs variés et le préserver du fléau de son hôtesse, déjà pourtant ses rameurs avaient porté à leurs lèvres les funestes coupes, déjà devenus pauvres, ils avaient changé pour le gland les nourritures de Cérès et il ne leur reste plus rien intact après la perte de la voie et du corps. Arcadie, région située au centre du Péloponnèse où était née Mercure. Seul se maintient l'esprit qui gémit sur les prodiges qu'il subit. Ô mains bien trop légères, ô herbes impuissantes, elles peuvent bien changer les corps, mais ne peuvent changer les cœurs. Les hommes ont au-dedans d'eux une vigueur recluse dans une citadelle cachée. Il est des poisons plus violents qui arrachent l'homme à lui-même quand il circule funeste au fond de lui et qui s'ennuire à son corps, ravage et blesse son esprit. 4. Alors moi, je reconnais, dis-je, et je vois que ce n'est pas à tort que l'on dit que les gens corrompus, même s'ils conservent une apparence corporelle humaine, sont pourtant changés en bêtes par l'état de leur âme, mais que leur esprit farouche et scélérat se déchaîne pour perdre les bons. J'aurais voulu que cela ne leur fût pas permis. Mais ce n'est pas permis, dit-elle. Comment on va le montrer au moment approprié ? Comment on va le montrer au moment approprié ? Pourtant, si l'on supprimait cela même que l'on croit qu'il aurait permis, on allégerait pour une grande part la punition des scélérats. Et en effet, ce qui semble peut-être à certains incroyable, les méchants sont nécessairement plus malheureux quand ils accomplissent leur désir que s'ils ne pouvaient satisfaire ce qu'ils désirent. Car si c'est un malheur de vouloir le mal, c'en est un plus grand encore de pouvoir le faire. Ceux sans quoi l'effet de cette volonté malheureuse seraient très faibles. Ainsi, puisque chacun de ces malheurs est unique en son genre, ceux que l'on voit tout, que l'on voit vouloir, pouvoir et accomplir un crime, sont nécessairement accablés par une triple infortune. Je suis d'accord avec toi, dis-je, mais qu'ils soient vite privés de cette infortune en perdant la possibilité de perpétrer un crime, je le souhaite vivement. Ils en seront privés, dit-elle, et plus vite peut-être que peut-être tu ne le voudrais ou qu'ils ne le pensent eux-mêmes. En effet, il n'y a rien dans les limites si brèves de la vie qui viennent si tard que l'âme, surtout qu'elle est immortelle, l'estime trop long de t'attendre. Leurs grandes espérances et les machinations ambitieuses de leur crime sont abattues par une fin soudaine et souvent inattendue. Ce qui, bien sûr, établit un terme à leur malheur. Car si la méchanceté rend malheureux, plus longtemps on est méchant, plus on est nécessairement malheureux. Je les jugerai les plus malheureux si du moins la mort ne mettait pas finalement un terme à leur méchanceté. Et en effet, si nous sommes arrivés à de vraies conclusions sur l'infortune de leur méchanceté, il est clair que ce malheur est infini quand il est établi, qu'il est éternel. Alors moi, cette conclusion est étonnante, dis-je, difficile à admettre. Je reconnais qu'elle s'accorde très bien avec ce que l'on a mis précédemment. Tu as raison, dit-elle. Mais si on a du mal à accepter cette conclusion, il convient de démontrer qu'une des propositions précédentes est fausse, de montrer que la disposition des propositions ne produit pas une conclusion nécessaire. Sinon, une fois les propositions précédentes admises, il n'y a absolument rien à objecter à la conclusion, car ce que je vais ajouter ne semblerait pas moins étonnant, mais cela découle aussi nécessairement de ce que l'on a admis. Qu'est-ce donc, demandais-je ? Les gens malhonnêtes, affirma-t-elle, sont plus heureux quand ils sont châtiés que s'ils n'étaient réprimés par aucune peine conforme à la justice. Et je ne cherche pas maintenant à dire ce qui vient à l'esprit de chacun, à savoir qu'il faut corriger par la vengeance la méchanceté et la ramener dans le droit chemin par la terreur du châtiment pour que cet exemple serve aux autres à éviter les conduites coupables. Mais c'est d'une autre manière qu'à mon avis les gens malhonnêtes sont malheureux quand ils sont impunis, bien que je ne tienne aucun compte de la correction et de l'occurrence écart pour l'exemple. Et quelle sera, demandais-je, cette manière différente des autres ? Et elle, n'en avons-nous pas ni, demande-t-elle, que les bons sont heureux et les méchants malheureux ? Si, répondis-je, à ce qu'il semble. Par conséquent, dit-elle, si on ajoute quelque bien au malheur de quelqu'un n'est-il pas plus heureux que celui dont le malheur est pur et simple sans mélange de combien ? Si, répondis-je, qu'arriverait-il si à ce même malheureux qui est dépouru de tous les biens on ajoutait un autre mal en plus de ceux qui le rendent malheureux ? Ne faut-il pas le considérer comme un bien plus malheureux que celui dont l'infortune est allégée par sa participation au bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada